Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Je sais qu'il y en a qui sont venus de Belgique, comme a-t-on dit, d'Israël. Merci d'être venu pour soutenir Jean-Pierre. Alors comment présenter Jean-Pierre ? On a dit que c'était un saventurier. Il est savant avec de la saveur, mais au-delà de ça, il a des qualités assez rares. C'est-à-dire qu'il allie une rigueur et une fantaisie, ce que j'aime beaucoup. Il est fantaisiste, mais il est très rigoureux dans son travail. Le modèle Janus est un modèle alternatif à ce que l'astrophysique classique présente. Et c'est des grands noms de la science française comme Alain Cohn ont toujours dit que le but d'un modèle, ce n'est pas forcément d'être juste, c'est de proposer des idées nouvelles. Et dans ce que propose Jean-Pierre, il y a un changement de paradigme, l'introduction de masse négative, etc. Et dans l'histoire des sciences, il y a toujours eu des moments clés où des concepts nouveaux arrivent. Et son modèle, il est intéressant en ce sens. C'est rien que l'examiner pour ce fait, c'est déjà une attitude scientifique. Alors, il y a des chaises vides. Effectivement, c'est tous les grands noms de la cosmologie à qui Jean-Pierre a proposé de débattre avec eux et qui ne sont pas là. Donc, c'est dommage. Jean-Pierre ne refuse pas de débattre avec eux. Il leur a même proposé en privé, mais ça ne s'est pas fait. Vous savez que c'est Arthur Schopenhauer qui disait le destin des idées originales. C'est d'abord d'être ridiculisé, puis combattu. Et à la fin, celui qui a proposé cette idée originale est un peu banalisé puisqu'on dit que c'est évident. Alors, j'espère que le modèle Janus, qui a été ridiculisé, qui est combattu maintenant, arrivera au troisième stade où ça prêtera évident. Merci à tous. Alors, la première chose, vous voyez, c'est que je vais vous montrer ce bouquin. C'est pas seulement pour faire du commerce et vendre ma petite salade. C'est parce que dans ce livre, il y a des tas de détails qui me permettent de raccourcir un peu la conférence que je vais faire parmi vous. Parce que finalement, dans l'histoire des sciences, il arrive qu'il y ait des phases qui se terminent par une certaine crise. Et finalement, actuellement, on a trois phases. On a le 19e siècle qui va s'arrêter en 1895. On va évoquer ça très rapidement avec la construction d'outils scientifiques très performants. Et puis, il y a une crise qui intervient. À ce moment-là, la deuxième phase, ça va être 1895, 1970, 75, où à ce moment-là, la théorie, l'observation et l'expérience fonctionnent comme des chevaux emballés où chaque fois l'un est en avance sur l'autre. Puis alors après, simplement, et c'est là que ce livre-là est intéressant, c'est qu'après 1972-75, il y a une crise qui s'installe. Et cette crise, elle a été très rarement évoquée. Je me rappelle que dans un numéro de, je crois, de Chances et l'Avenir, François Ascon avait parlé de cette crise. Mais maintenant, comme il y a des années qui s'écoulent, il n'y a pas de solution. On ne parle même plus de la crise. On dit simplement qu'on va faire d'énormes progrès. Moi, j'ai entendu des choses comme, par exemple, dans les 20 prochaines années, nous allons avoir des outils fantastiques qui vont nous permettre de susciter cela. Et alors, la phrase merveilleuse, c'était ainsi, nous aurons peut-être de nouvelles pistes pour la matière sombre. Formidable. Alors, passons donc à la suite. Donc, comme je vous disais, 19e siècle, par exemple, vous avez les équations de Maxwell. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue à travailler avec ces équations de Maxwell. Vous avez Navier-Stocks qui nous crée les outils de la mécanique des fluides. Avec ça, on fait voler des supersoniques à Mach 3. C'est quand même formidable. Vous avez toute la révolution industrielle qui suit. Puis alors, au milieu de tout ça, il reste des petits nuages. Et Thomson, alias Lord Kelvin, disait que le panorama scientifique en 1895, c'était comme un immense ciel bleu et des petits nuages. Alors, les petits nuages qui restaient, vous vous rappelez, il y a l'avance du perlil de Mercure. Et ça, c'était connu depuis très longtemps. On savait que la planète Mercure, qui d'ailleurs a une orbite avec une extensibilité qui est beaucoup plus faible que ce qui est représenté là, et une dérive encore plus faible, puisque ça dérive de 43 secondes par siècle, c'était parfaitement connu. Et alors, même, vous avez un bonhomme qui est le Verrier, qui est contemporain de Napoléon, qui lui avait déjà eu beaucoup de succès en découvrant la planète Neptune à cause des perturbations qu'elle s'adonnait sur Uranus. Mais il s'est fait, ce qui se passe, c'est que si le Verrier avait vécu à notre époque, on aurait appelé Vulcan une dark planet. Et on aurait dit, c'est simple, parce que nous vivons dans une époque de dark science, de science noire. Et si des gens comme le Verrier s'étaient imposés avec leurs dark science, peut-être que l'Einstein n'aurait pas réussi à bercer, parce qu'on aurait expliqué ça à chaque fois avec des phénomènes sombres. Alors, vous avez ce premier petit nuage, mais finalement, comme vous dire, l'avance du perlil de Mercure, ça ne dérange personne. Ensuite, il y avait le fait de s'apercevoir que la vitesse de la lumière était la même dans toutes les directions. Ce n'est pas quelque chose qui va bouleverser l'homme de la rue. Alors après, vous avez le troisième phénomène. Un jour, monsieur Henri Beckel, vous savez, dans un tiroir, il range une plaque photo avec une source de radium et puis il fait la première radioscopie. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des espèces de rayons mystérieux qui permettent de passer au travers de la matière. Mais c'est vrai que c'était des petits nuages, une chose comme ça. Et quand on prend la photo, voilà l'orgue Kelvin qui disait, on a nos équations, on a la mécanique des fluides, on a l'électromagnétisme. Il ne reste plus qu'à rajouter des chiffres à peu de la virgule. D'ailleurs, vous voyez, regardez, vous voyez 2,24, 3,17 sur l'époque où c'était assez moyen. Il n'y avait pas encore d'ordinateur ou de machines à calculer. Alors maintenant, on va sauter 1900. 1905 arrive Charles Baer qui nous explique la relativité restreinte, puis la relativité générale. Et là, il faut comprendre que ce saut paradigmatique intense, énorme, c'est un changement de contexte géométrique. La relativité restreinte, par exemple, ça consiste simplement à penser que nous vivons dans un espace de Minkowski. Alors, un espace de Minkowski, c'est un espace où la différence des carrés des deux autres côtés, le carré de l'hypoténuse est égale à la différence des carrés des deux autres côtés. Alors, quand on dit ça à quelqu'un, expliquez-moi. Non, on ne peut pas expliquer. Et c'est la même chose avec Feynman, avec la mécanique quantique. Rappelez-vous ce que disait Feynman. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit, moi, je comprends très bien la mécanique quantique, on pourrait dire, c'est le plus grand des menteurs. Alors là, moi, j'aime bien cette image. Vous vous rappelez, ça, c'est... Comment elle s'appelle ? Elle expliquait dans le film, je n'explique jamais rien. Vous vous rappelez, il y a une réplique comme ça. Et là, finalement, c'est pareil. Le théoricien, quand on lui demande, expliquez-moi, il dit, je ne peux pas expliquer. Comme dit ma femme, ce sont des crottes de mouche. Je vais au tableau, j'écris des équations, je dis, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe en relativité. Et c'est comme ça que ça se passe en mécanique quantique. Et ne cherchez pas à aller plus loin. Alors là, il ne s'agit pas, pourrait-on dire, de petits nuages dans un ciel bleu. Puisque vous voyez, par exemple, là, on est obligé de sauter. Ce qui se trouve dans mon livre, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Vous vous rappelez que pour les particules élémentaires, eh bien, à ce moment-là, les modèles disaient qu'il doit y avoir des super particules. Alors, ces super particules, l'électron devait aller avec un sélectron, le neutrino avec un neutrino, le graviton avec un gravitino, etc. Et là, on cherche toutes ces particules, on augmente désespérément la puissance des accélérateurs et ça ne fonctionne pas. Donc, ça, ce n'est pas un petit nuage gris. C'est déjà un sacré brouillard. Ensuite, deuxième point, vous savez qu'en 1965, Penzas et Winson essayent de construire un cornet comme ça pour recevoir l'émission radio correspondant aux essais de transmission à grande distance avec réflexion sur un ballon écho. Et avant même que le ballon écho soit mis sur orbite, ils reçoivent un signal. Alors, ils ne comprennent pas. Ils se demandent même à un moment si le signal n'est pas produit par les pigeons qui sont dans le cornet. Donc, on évacue les pigeons et puis on oriente le cornet dans toutes les directions. On s'aperçoit que ce rayonnement qui correspond à un rayonnement de 2,7, 3 degrés K, eh bien, il est complètement isotrope. Et un gars vient et leur dit, vous venez de découvrir la sonde du Big Bang. Donc, si vous voulez, le modèle du Big Bang, ça commence à devenir crédible en 1965. Et effectivement, à ce moment-là, si c'est comme ça, on reprend l'idée de la bellomètre. Si effectivement, l'univers est en expansion, il suffit de remonter l'histoire dans le passé. On va arriver à des conditions extrêmement chaudes. Premier centième de seconde, premier millième de seconde. Et à ce moment-là, quel est le contenu de l'hiver à l'époque ? Eh bien, c'est un mélange de matière et d'antimatière. Alors, la matière et l'antimatière entrent en collision, interagissent pour redonner des photons et puis les photons redonnent la matière antimatière. Il y a un équilibre qui se forme. Mais il se passe la chose suivante. C'est que quand l'univers se détend, les longueurs d'ondes des photons qui varient comme l'extension de l'univers diminuent. Donc, les photons ne sont plus capables de reproduire ces paires matière-antimatière. Il y a une fantastique des populations. Et alors là, on arrive à une question. On perd en route la moitié de l'univers. D'abord, il y a une première question. Pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi est-ce que le milliardième des particules n'a pas été annulé ? Alors, si effectivement, il y a ce milliardième de particules qui est subsisté, qui sont les particules de matière, où se trouve l'équivalent en antimatière. Et ça, donc, déjà, dès les années 60, c'est un paradoxe. Et actuellement, imaginez qu'un institut scientifique dise qu'on va faire un colloque sur l'antimatière cosmologique. On ferait des calls for papers, on ferait des appels à papier. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de théorie. La seule théorie, vous voyez, c'est celle de Sakharov. Alors bon, c'est pour ça que j'avais sorti un bouquin à cette époque, j'avais mis ce titre. On a perdu la moitié de l'univers. Ensuite, autre chose. Une fois qu'on a eu découvert ce rayonnement cosmologique à 3 degré qu'un, à ce moment-là, on a envoyé un satellite en 1989, le satellite donc COBÉ, Cosmic Microwave, blablabla, pour faire le portrait de ce rayonnement. Et ce rayonnement, il est apparu être constant à 10 mois 5 près. Ce n'est pas comme ça qu'on vous le présente, mais si on représentait vraiment les choses dans la réalité, vous savez, des choses qui sont constantes à 1 centime, 1 cent millième près, c'est complètement uniforme. Alors à ce moment-là, c'est un autre paradoxe. Parce que quand on regarde l'évolution cosmique avec un modèle cosmologique, on va se trouver avec une courbe comme ceci qui a la forme d'une parabole couchée en T puissance de tiers. Et ça, ça représente la distance entre les particules. Donc en cosmologie, les particules, s'éloignent à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, près de l'origine. Maintenant, si on considère que la vitesse de la lumière est constante, bien à ce moment-là, les particules communiquent entre elles en envoyant un signal radioélectrique à la vitesse C. Et ce signal va croître dans le temps. Et finalement, il faut un certain temps TH pour que le cosmos interagisse, les différentes régions du cosmos interagissent. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi il est homogène. On pourrait dire comment en font ces gens pour parler la même langue alors qu'ils n'ont jamais échangé un mot. Donc, vous voyez, ce n'est pas des petits nuages qui restent. Ce sont une accumulation de paradoxes plus lourds les uns que les autres. Alors ensuite, vous savez que dans les années 70, les mesures de vitesse de rotation des galaxies ont fait de plus en plus de progrès. Et à ce moment-là, on a trouvé que ces galaxies avaient des vitesses de... Aïe, aïe, aïe. Voyons. Donc, ça, c'est l'aspect schématique de ces courbes. Mais je crois que dans l'image suivante, voilà un résultat pour une galaxie particulière, NGC 3198. Donc, vous voyez qu'on a un palier de vitesse. Alors, ce palier de vitesse, il est incompréhensible. Et si on représente la galaxie vue depuis une distance loin sur son axe, là, vous allez avoir la position du Soleil, lequel tourne autour de la galaxie avec une trajectoire quasi circulaire, quelque chose comme 230 km par seconde. Et je crois qu'il a 100 km heure de trop, 100 km seconde de trop. Donc, il aurait dû foutre le camp à cause de la force centrifuge. Alors, vous voyez, tout ça, ça fait une accumulation de paradoxes. Ce n'est pas des petits nuages, c'est vraiment des crises. Et la réponse que donne la communauté scientifique à l'époque, c'est très simple. Il y a de la matière sombre. C'est la matière sombre qui tient la matière. Et cette matière sombre, vous voyez, ça date de 70, ça fait 50 ans. En 50 ans, rien dans les mines, rien au point de vue astronomique. C'est extraordinaire, un truc pareil. On a tout essayé. Et encore une fois, quand vous lisez dans les revues, vous allez voir, on va essayer les actions, on va essayer les ceci, les cela. Et la question à laquelle les gens ne veulent pas faire face, c'est si elle n'existait pas. Voilà. Alors, maintenant, autre paradoxe qui va faire surface. Ici, vous avez le schéma classique des modèles cosmologiques correspondant à la solution trouvée par le Bruce Friedman dans les années 20, avec les trois solutions. Soit l'univers a une expansion cyclique, soit une expansion parabolique, soit une expansion qui tend vers le linéaire. Et dans les années 70, la cosmologie se résumait à faire un choix entre ces trois modèles. Autrement dit, si la densité de matière moyenne dans l'univers était supérieure à 10,29 grammes par centimètre cube, on avait un modèle cyclique. Si c'était inférieur, on avait un modèle hyperbolique. Et tout d'un coup, voilà trois bons hommes qui sont cellules périmétaires Ries et Schmitt en 2011, qui ont le prix Nobel en montrant que le cosmos, ou non pas, l'expansion ne se ralentit pas, mais au contraire, elle accélère. Bon, alors voilà donc ici le schéma. On conserve ce schéma près de l'origine, c'est-à-dire cette espèce d'expansion parabolique. Mais après, au lieu de se poursuivre comme ceci, eh bien, on a une expansion de ce genre et on ressort la croissance cosmologique de sa naphtaline. J'ai entendu des scientifiques disant, mais les gens se demandent pourquoi l'expansion accélère. Eh bien, on a la réponse, c'est la constante cosmologique. Et alors, qu'est-ce que c'est que la constante cosmologique ? Ah ben, c'est le pouvoir répulsif du vide. On pourrait dire de la même façon, pourquoi se casser la tête avec la pression atmosphérique, puisque tout le monde sait que c'est l'horreur du vide qui fait monter le mercure dans les baromètres. D'ailleurs, ça se mesure. Alors là, on a même une chose, si vous voulez, c'est que cette constante cosmologique, elle est constante, elle est invariante par rapport au temps. Et déjà, pour le physicien, c'est un petit peu surprenant. On a une expansion exponentielle en fonction du temps. Ça, ça paraît déjà un peu bizarre. Bon, alors, donc, la réponse, c'est non seulement on va ajouter la matière sombre, mais on ajoute cette énergie négative. Cette énergie noire, c'est l'énergie qui correspond à cet équivalent MC2. Donc, 75% sous forme d'énergie négative, 22% sous forme de matière sombre et 4% de matière visibles. Et là, franchement, le fait qu'on accepte que notre science cosmologique se fonde sur de tels inconnus, il y a une crise. C'est pas aussi autrement. Bon, alors, maintenant, on va passer un petit peu à ce que j'ai essayé de développer depuis 1977. Ça fait 45 ans, plus comme ça. Donc, ça part au départ du travail d'André Sakharov. Et Sakharov, lui, se concentre sur cette idée d'absence d'antimatière primordiale. Et il y a une sorte de goût de symétrie. Il se dit bon, peut-être qu'il y a deux univers jumeaux, des univers jumeaux qui sont reliés par la singularité Big Bang. Alors, effectivement, là, c'est une sorte d'imagerie à deux dimensions, au sens où ici, les méridiens, ça représente les lignes de temps. Et puis, l'espace, bon, l'espace est fermé. Donc, on a l'expansion de deux côtés avec des temps opposés. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire que des univers qui ont des temps opposés ? Alors, il y a plusieurs choses qui vont se faire. Vous savez, dans une carrière scientifique, il y a des rencontres qui sont essentielles. D'abord, j'ai rencontré André Lichnerowitz à la terrasse d'un café d'Aix-en-Provence. Il m'a énormément aidé. C'était un mathématicien et un académicien, digne de ce nom, celui-là. Et puis, ensuite, je rencontre Bernard Morin. Alors, Bernard Morin commence cette rencontre. Un jour, des gens me disent il y a un géomètre qui va faire une conférence. Il faudrait que tu lui fasses des petits dessins au tableau. Alors, OK, parce que moi, j'avais l'impression, la certitude d'avoir une vision dans l'espace exceptionnelle. Quand j'étais en taupe, quand le prof donnait la descriptive avec les coordonnées, j'avais déjà compris à quoi ressemblait l'intersection. J'avais une bonne vision 3D. Et j'arrive et le conférencier, il a une chose, c'est qu'il est aveugle. Alors, Bernard commence sa conférence. Il me demande de dessiner ceci, de dessiner cela. Puis, il y a un moment, vraiment, où j'ai les fils qui se touchent. Je me rappelle, je finis par poser le marqueur en disant, écoutez, là, ça ne va plus. Alors, il termine sa conférence en riant. Et le lendemain, je vais chez lui. Je lui dis, écoutez, qui êtes-vous qui m'avez mis en perdition au point de vue géométrique ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Il me dit, simplement, c'est le retournement de la sphère. Alors, le retournement de la sphère, ça veut dire qu'on peut retourner une sphère. C'est une histoire fantastique, un truc pareil. Il y a des fois où les intuitions géométriques sont le fait de gens qui ont des visions dans l'espace. Et puis, d'autres fois, c'est des gens qui font ça avec des crottes de mouches. Alors, figurez-vous que c'est un Américain, dont j'oublie le nom, qui a démontré que l'ensemble des homotopies de la sphère, il n'y avait qu'un seul ensemble. Alors, son patron lui dit, c'est idiot. Parce que si c'est ça, on peut retourner une sphère. Si on prend une sphère rouge à l'extérieur, vert à l'intérieur, on peut la manipuler et inverser les couleurs. Et le gars répond, je ne sais pas comment il faut faire, mais il se trouve que c'est comme ça. Et après, il a fallu 10-15 ans avant qu'on trouve les solutions. Et parmi ceux qui ont trouvé les solutions, il y avait Bernard Morin. Et là, vous avez l'image de son modèle central à quatre oreilles qui se trouve là. Donc, moi, il m'a expliqué tout ça. Et le résultat, ça a donné des articles parus à l'Académie des sciences. Voilà les petits dessins de ce genre-là. Et c'est vrai que combien de gens ont compris ça ? Je veux dire que c'est paru en janvier 79 dans Pour la science avec des pages couleurs. On peut y avoir accès avec mon site. Et c'est vraiment un cauchemar d'ex. Ça montre un petit peu nos faiblesses pour arriver à percevoir toutes ces choses-là. Alors, après, vous verrez aussi que pour moi, l'activité, vous savez que j'étais dessinateur à Spirou aussi. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes de convertir la science. Vous savez, un jour, je me rappelle, j'étais interviewé par Le Lyonnais, qui était un vieux journaliste qui est mort maintenant. Et il disait, mais comment est-ce que vous faites pour transformer vos visions mathématiques en bandes dessinées ? Je dis, moi, je fais l'inverse. Je pense comme ça. Alors, donc, voilà la version bande dessinée, le topologicon. Vous savez que dans le topologicon, il y a un exergue qui est, il est déconseillé de lire ce livre le soir avant de s'endormir quand on a fait un repas trop riche ou quand on est sûr de rien quand ça ne fait qu'aggraver les choses. Et ce qui ressort de cet aspect, c'est justement l'incidence sur la cosmologie. C'est qu'on peut prendre une sphère et on peut la replier sur elle-même. Et là, dans ce dessin, vous avez vu, il y a un personnage qui entend la nouvelle canonie, c'est le troisième sous-sol. Vous savez, si j'avais pu avoir la possibilité de faire une sculpture à Beaubourg, j'aurais fait une grande surface comme ça, où on aurait vu les continents des antipodes entrer en coïncidence. Alors, comment est-ce qu'on fait pour amener les consignements des antipodes ? Vous voyez, là, il y a une sphère, c'est-à-dire l'espace-temps avec le Big Bang ici et puis le Big Crunch de l'autre côté, une expansion maximale. Et dans les bandes dessinées, ça se passe toujours très facilement. On prend la sphère, on rejoint les points avec les antipodes, avec des fils et on les trempe dans une rétrécisole. Et la rétrécisole fait que cette file se raccourcisse. Et quand ils sont raccourcis, au bout, on arrive à une surface de Boy. Donc voilà, vous voyez, la rencontre avec Morin, moi, j'avoue que j'ai passé un été très, très dur. J'avais envie de prendre de l'aspirine préventivement quand j'allais le voir. Mais vraiment, ça m'a bouleversé. Et je dis actuellement que les physiciens d'aujourd'hui n'ont pas cette dimension. C'est ce qui leur a manqué dans les années 70. On a loupé le virage de la topologie parce que c'est une chose très importante. Alors là, vous avez la conversion de ce genre d'idées. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai replié le modèle de Sakharov. Ici, vous avez le Big Bang et le Big Trunch qui sont en coïncidence pour créer une singularité. Et puis, ma foi, ça amène deux entités qui ont des flèches du temps en opposition. Bon, maintenant, c'est très bien, mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? Voilà, ici, le dessin un peu plus grand qui montre cette linéaire de Sakharov repliée. Alors maintenant, cette idée de singularité initiale, moi, ça me dérangeait. Vous savez, les physiciens n'aiment pas les singularités. Les mathématiciens s'en accommodent peut-être, mais pas les physiciens. Donc là, Bernard Morin m'avait montré le retournement de la sphère. Moi, j'ai inventé un retournement du Thor qui a pu être publié grâce à ce mec ultra sympa qui est Lich Nerovis, adorable. Et voilà la publication. Donc, je crois qu'on voit la note avant. Voilà le retournement non trivial du Thor, Jean-Pierre Petit, etc. Et voilà le retournement du Thor qui passe par le revêtement à deux feuillets de la bouteille de Klein. Donc, à gauche, vous avez la bouteille de Klein et vous avez son revêtement. C'est vrai qu'on n'avait jamais dessiné une chose pareille, mais c'est important de le voir. Alors, quand on projette ça dans le monde de la cosmologie, qu'est-ce que ça va nous donner ? Alors déjà, voilà la version bande dessinée. C'est tellement plus simple de regarder ça dans le topologie con. Et puis, quand vous appliquez ça à la cosmologie, vous allez avoir deux nappes et au lieu de se joindre par une singularité, elles vont se joindre par un pont tubulaire. Et pour moi, le Big Bang, ce n'est pas quelque chose d'infini. C'est quelque chose où il y a une densité, il y a une hypersphère à quatre dimensions. Alors, maintenant, je vous disais tout à l'heure que le modèle Janus, il avait des antécédents. Eh bien, ça commence en 1977. Univer Jumeau et l'antiomorphe à temps opposé. Et puis, Univer en interaction avec leur image du temps. Oui, ça fait 46 ans. Alors, on peut dire, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'autres notes au compte-rendu là-dessus ? Il faut savoir la chose suivante. C'est qu'à un certain moment, on a généralisé le système des référies anonymes. Avant, les académiciens présentaient les travaux. Donc, vous savez, l'échelon 8, ce n'était pas le genre de type à présenter un travail en complaisance. Mais il a été comme les autres. Il m'a dit, je ne peux plus présenter les notes. Il y a un système de référies anonymes. Et à ce point-là, mes articles ont été refusés. Refusés par des gens dont je ne voyais ni le nom ni le visage. Et ça, ça a fait que j'ai abandonné ces travaux pendant 50 ans, tout simplement. Alors, voilà un autre bonhomme qui est au bas d'une rencontre extraordinaire. C'est Jean-Marie Souriau. Et Jean-Marie Souriau, c'est l'enchanteur Merlin de la physique théorique. Il n'y a pas de problème. Et il a écrit des livres. Moi, il me fait penser à la phrase d'Oscar Boyle qui disait, je vis dans l'angoisse de ne pas mourir incompris. C'est-à-dire que quand on voit ces bouquins, c'est tellement dur que vous prenez une page. Comme par exemple, il me disait, tu vois, tout ce qui concerne les groupes, j'ai tout concentré ça sur une page. Vous voyez, boum. Alors, c'était le fait d'avoir une pensée extrêmement dense. Moi, j'avais de la chance. C'était un voisin. Donc, je l'ai vu pendant 20 ans. Donc, j'ai pu recevoir son enseignement. Et Souriau avait plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il ne parlait pas l'anglais. Donc, il a tout publié en français. Ce n'est pas une chose commode déjà. Ensuite, disons que Lichnerowitz avait rêvé de le faire entrer à l'Académie des sciences. Moi, j'ai connu personnellement des gens qui avaient voté contre son entrée. Pourquoi ils ont voté contre son entrée ? Parce que regardez ce que disait Souriau. La physique théorique et la cosmologie sont devenus des hôpitaux psychiatriques. Et ce sont les fous qui ont pris le pouvoir. C'est un peu la conclusion du bouquin de tout à l'heure. C'est ça. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de fantastique dans cette rencontre avec Souriau ? Je regarde un peu. Ça marche. Je regarde cette rencontre avec Souriau. Il a écrit un bouquin « Système de structure dynamique » en 1970. Il a été traduit 10 ou 15 ans plus tard en anglais. Et là-dedans, il y a des pages qui, tout d'un coup, vous interpellent. Donc, vous avez l'équation 1468, 1467. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais quand on regarde dans le détail, ici, vous avez des opérateurs IS et IT. IS, c'est l'inversion de l'espace et IT, c'est l'inversion du temps. Et ce que ça veut dire, c'est que lorsque j'inverse le temps, j'inverse l'énergie. Et moi, ça a été un choc pour moi. En plus, ça inverse l'énergie. Comme l'énergie, c'est MC2, ça inverse la masse aussi. Donc, autrement dit, vous avez vu, il y avait le modèle de Sakharov avec les deux nappes avec des flèches du temps opposées. Je l'avais replié grâce à Bernard Morin. Et maintenant, voilà, ce rieux qui nous appelait amener la solution, ces flèches du temps opposées signifient simplement que c'est des masses négatives. À ce moment-là, le problème, c'était de créer un modèle heuristique. Alors, j'insiste bon sur ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire heuristique ? Heuristique, ça veut dire qu'on prend des hypothèses et puis on regarde ce que ça donne. Et après, on voit si l'expérience et l'observation vous donnent des choses de ce genre. Alors, moi, j'ai pris ces lois heuristiques et puis j'ai pris ça instinctivement en me disant que c'est quand même pas mal que ça satisfasse le principe d'action et réaction et le principe d'équivalence. Vous voyez le principe d'action et réaction, vous l'avez d'ailleurs dans cette formule-là, mais vous l'avez aussi pour les particules chargées. Quand vous prenez des particules chargées, le même signe, elles se repoussent. Ça veut dire, tu me repousses, je te repousses. C'est ça, le principe d'action et réaction. Et l'idée de ne pas satisfaire ce principe, ça ne me venait pas à l'idée. Bon, alors, je suis parti là-dedans. Et puis, après, le problème, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir des résultats avec des simulations sur l'ordinateur ? Alors là, vous projetez là-dedans, on est dans les années 80. Qu'est-ce que c'est mon ordinateur ? C'est un Macintosh avec une horloge de 2 MHz, une mémoire centrale de 500K et un disque dur de 20 MHz. Avec ça, je ne vais pas très loin. Alors, à ce moment-là, il y a un ami qui me dit, bon, écoute-moi, j'ai accès à un CrayOne, si tu veux, on peut avoir quelques heures de CrayOne. Ok, alors, quelques heures de CrayOne, on met 500 masses plus et 500 masses moins. On met les mêmes densités, les mêmes vitesses d'agitation, puis on lance tout ça. Mais quand même, ça prend du temps, ça prend des heures, rien que pour ces machines. Parce que vous vous rendez bien compte que ce qu'on fait à l'époque avec un CrayOne, maintenant, n'importe lequel de vos PC, vous fait ça en 5 minutes. Parce que ça remonte à il y a 50 ans. Et voilà ce qu'on obtient. Ce qu'on obtient, vous savez, c'est comme quand vous mettez sur une grande place des gens de partis politiques et posés. Vous mettez le Parti communiste et le Front National sur la place de la Concorde. S'ils ne se tapent pas dessus, ils vont se tourner le dos. Donc, à ce moment-là, il y a une percolation et ils se séparent comme ça. Simplement, quand on regarde ça, on se dit, bon, ça ne ressemble pas beaucoup à un phénomène d'astrophysique. À ce moment-là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, tiens, si on créait une dissymétrie. Et c'est là qu'il vous plaît retourner de ça, c'est que le modèle Janus, c'est le seul modèle dans lequel il y a une dissymétrie entre les deux entités. Les gens n'y ont pas pensé. Alors, en mettant une dissymétrie entre les deux entités, c'est à ce moment-là par un garçon qui s'appelait Frédéric Descamps, qui était thésard au laboratoire Désy de Hambourg. Et il a fait tout ça, ce qu'on appelle en perruque, c'est-à-dire à l'insu de sa hiérarchie. Parce qu'il fallait quand même des heures calculs pour faire ce chose-là. Là, il doit y avoir, je ne sais pas, mille points positifs et mille points négatifs, mais ça ne fait rien. Ça représente quand même du temps de calcul. Et quand sa hiérarchie s'est aperçu de tout ça, ça a été fini. Alors, je lui donne ces consignes. Il vient me voir, d'ailleurs, en disant, j'ai lu vos livres. Je suis venu voir si vous étiez fou ou non. Alors, on passe un jour ou deux. Vous savez, c'est la question que tout le monde se pose sans cesse. Que ce soit le CNRS, est-ce qu'il est fou ? Alors, il me dit non, vous m'avez l'air relativement sensé, mais quand je vois votre ordinateur, vous n'irez pas très loin avec ça. Alors, il repart avec ces données. Et puis, quelques jours après, il m'appelle le téléphone. Je lui dis, alors, comment ça se passe ? Il me dit, moi, je regarde l'écran. Et j'ai envie de dire, appelez-moi Dieu. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il obtient ? Mais il obtient que les masses négatives forment à ce moment-là des conglomérats régulièrement espacés. Et comme elles repoussent la masse positive, la masse positive acquiert une structure lacunaire. Et moi, j'avoue que déjà à l'époque, on commençait à avoir de fortes présomptions comme quoi la structure de la matière était lacunaire. Je crois que voilà. Donc voilà à gauche quelque chose qui est emprunté aux observations. Il y a effectivement des grands vides. Il y a des amas de galaxies. Et l'idée, c'est qu'à ce moment-là, la masse se rassemble en structure évoquant des bulles de savons jointives. La matière se rassemble selon des plaques. Et puis après, l'instabilité des gravitationnels fait que les différentes nappes vont interagir entre elles. C'est-à-dire que le point de jonction entre trois nappes, ça devient un segment. Donc à ce moment-là, on aura des segments ici, comme ceci. Puis alors après, quand on prend le point de jonction entre huit nappes, ça va donner les amas. Donc cette structure en amas reliée par des filements, ce modèle avait l'air de donner quelque chose qui collait de ce côté-là. Là, voilà une image classique. Vous voyez le truc, comme c'est du 3D, on est obligé de faire une tranche comme ça. Donc en faisant une sorte de coupe en tranche, on voit apparaître de manière assez schématique le fait que la matière ne soit distribuée pas de manière homogène, mais qu'elle forme des cellules comme ceci. Alors ensuite, là, il y a une vérification qui tombe en 2017. En 2017, vous avez quatre chercheurs qui sont Yudi Hoffman, Brent Tully, que j'ai connu aussi, Hélène Courtois et Daniel Pomadain. Et là-dedans, il y a deux Français. Moi, je trouve ce travail remarquable. J'imagine qu'un jour, ces quatre-là vont avoir le prix Nobel. Vous savez pourquoi on n'en parle pas tellement ? Parce que les scientifiques ne comprennent pas. Ils ne savent pas l'expliquer. Effectivement, ce qu'on observe à ce moment-là, c'est qu'il y a un attracteur principal qu'on appelle l'attracteur Chapelet. Mais en face, on trouve à 600 millions d'années-lumière une structure qui fait 100 millions d'années-lumière de diamètre. On a appelé ça le Great Triple-Air, le grand repousseur. Et ça repousse les galaxies. Et on n'a pas d'explication là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, bon, c'est une lacune dans la matière sombre. Mais la matière sombre, elle a une masse positive. Si vous regardez dans ma BD, 1000 milliards de soleil, vous verrez que l'instabilité gravitationnelle, elle fait des grumeaux, elle ne fait pas des vides. À moins que ce soit un champ dû à des dilatons ou des choses comme ça. Évidemment, on a toujours un moyen d'expliquer les choses en inventant un nouveau type de particules. Par exemple, il y a deux ans, la revue Monthly Notice a sorti un article en expliquant que ces grandes structures au centre des galaxies pouvaient être liées à des darkinos. Vous voyez, le composant de la matière sombre, c'est extraordinaire. Vous voulez être mondialement connu, inventer un mot. C'est pas vrai que je l'avais trouvé. Moi, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'invente pas le perlimpimpinot qui est la composante, la poudre de perlimpimpin, qui sert absolument à tout. Voilà cet objet-là. Et immédiatement, la conclusion qui s'impose, c'est que là-dedans, il y a un amas négatif. Alors, la question, c'est que cet amas, il va créer un effet de l'antigravitationnel négatif. C'est-à-dire que la matière, en traversant cet amas, la lumière va avoir tendance à se diffuser comme ça. Alors ça, ça permet d'évoquer une anecdote. Quand j'étais en contact avec le référé d'un journal anonyme, le type m'a dit, est-ce que vous n'auriez pas un phénomène à prévoir ? Qui permettrait de justifier votre modèle ? J'ai dit, si, la lumière qui va franchir tous ces amas négatifs va être atténuée. Donc, les galaxies à très fort redshift vont paraître plus faibles. Et effectivement, je crois que c'était avant, pendant ou après, mais pratiquement au même moment. On s'aperçoit que les galaxies qui ont un redshift supérieur à 7, on les interprète comme des naines. Et moi, je dis, ce ne sont pas des naines. Ce sont des galaxies comme les autres. Simplement, elles apparaissent naines par effet de l'antigravitationnel négatif. Bon. Alors maintenant, là où c'est intéressant, vous savez, quand on fait un modèle, il faut être falsifiable au sens de Popper. Falsifiable, ça veut dire je prévois quelque chose. Si ça marche, ça va dans mon sens. Si ça ne marche pas, j'aurai des problèmes. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous prévoyez ? Je prévois que lorsqu'on se tournera du côté de ce great tripler, il y aura une atténuation de la luminosité et ça permettra même de déterminer son diamètre. Alors après, c'est sûr que dans ce genre de choses, on voit qu'en ayant fait cette hypothèse sur les masses positives et les masses négatives, ça donne des choses intéressantes. Mais en prenant la théorie des groupes de sourieux, etc., on s'en fait ça d'une chose, c'est qu'on a quatre types de matières et non pas deux. Pour les masses positives, on a cette symétrie matière-antimatière. Donc on a matière de masse positive, antimatière de masse positive. Et de l'autre côté, matière-antimatière de masse négative. Donc le modèle Janus est le seul qui donne une identité parfaitement définie aux composants invisibles de l'univers. C'est de l'antimatière de masse négative. Et puis ce n'est pas n'importe quelle antimatière. Pourquoi ? Moi, je dis que ça se limite à de l'anti-hydrogène et de l'anti-hélium, et peut-être de l'anti-lithium. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui dépasse ces masses atomiques ? Eh bien, il faut qu'il y ait des étoiles pour fabriquer ça. Au départ, il y a de l'hydrogène et puis un peu d'hélium à cause de la forte température qui crée des réactions de fusion. Mais après, pour aller plus loin, il faut faire du carbone, il faut faire de l'oxygène, il faut faire du soufre. Il faut des étoiles. Or, dans le monde négatif, il n'y a pas de galaxie et il n'y a pas d'étoiles. Pourquoi il n'y a pas de galaxie et il n'y a pas d'étoiles ? Parce que quand vous prenez ces énormes sphéroïdes de masse négative, eh bien, à ce moment-là, lorsqu'ils se forment, leur température est limitée à 2 000, 3 000 degrés. Et à ce moment-là, il faut qu'ils évacuent toute cette énergie thermique pour pouvoir donner l'essence à des étoiles. Donc, on peut les comparer à des proto-étoiles qui ne s'allumeront jamais. Donc, dans ce monde négatif, si jamais un jour, on a le moyen d'y mettre le nez, qu'est-ce qu'on verra ? On verra des objets de ce genre, sphéroïdos, qui émettent faiblement dans le rouge et l'infrarouge. Alors, il y a un truc amusant aussi. Vous pourrez faire ça de l'autre côté. Parmi vous, il y a des scientifiques qui savent très bien qu'on va sur Google et on cherche dans Google Scholar. Et Google Scholar, c'est une base de données qui vous donne tous les articles qui sont plus mis dans le sujet. Alors, on se dit, bon, je vais aller chercher du pôle repelleur. Et à ce moment-là, vous cherchez du pôle repelleur. Vous tombez, évidemment, sur l'article de Hoffman et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le plan théorique ? Eh bien, vous trouvez un seul article. C'est Nature of the Deep Pôle repelleur de Jean-Pierre Petit. C'est notre article. Alors, on s'est dit, bon, d'accord, c'est votre article. Où est-ce qu'il est publié ? Eh bien, il est à jpepetit.org. Pourquoi ? Parce qu'il est sur mon site. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a été refusé par une revue. Alors, on peut se dire, mais vous envoyez des articles, ils sont refusés. Quel est le motif de refus ? Non suitable. Ne convient pas. Et depuis des années, plusieurs articles que nous avons envoyés à Madame Physique Letters et puis à Nature, que ce soit Physical Review Day, la réponse, c'est non suitable. Et après, on insiste. Moi, je dis, bien sûr, quand vous recevez des choses comme ça. En plus, vous voyez, quand les gens envoient des articles, ils ont leur nom, Tartampion, Arrobas. Et puis derrière, il y a un institut quelconque. Tandis que vous imaginez un article scientifique qui est signé par arrobas.jao.fr. Ça ne fait pas sérieux. Le type ne regarde pas. Alors, je comprends quand vous tombez sur l'article du genre que vous soyez sceptique, mais s'il vous plaît, faites une exception. Il n'y a pas d'exception. C'est non suitable. Et quand on sera rentré avec mon copain Arnaud, on reprendra la rédaction de l'article. On va viser Physical Review Day exclusivement. On va en faire 2, 3, 4, 6, 7. Et vous verrez, il y aura 6, 7 articles avec non suitable. Ne comprenez pas. Alors, voilà l'article en question. Bon, ensuite, effectivement, avec cette histoire de masse négative, ça va vous expliquer le confinement des galaxies. Les galaxies sont confinées par la masse négative environnante. Et alors, ça même, ça justifie les effets d'antigravisationnel. Parce que vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Bon. Vous voyez, ici à droite, vous avez une lacune dans la masse négative. Eh bien, la lacune dans la masse négative, elle crée un effet de l'antigravitationnel qui est équivalent à l'image en négatif. Donc, on remplace la matière sombre et l'énergie noire par la masse négative. Ça rend toutes les fonctions. Ça explique, en particulier, les effets de l'antigravitationnel. Bon. Maintenant, vous savez, cette collaboration avec Frédéric Descamps, ça a duré 3 mois. Pendant 3 mois, il a réussi à détourner le puissant ordinateur qui gérait les données de l'accélérateur de particules pour faire des travaux de ce genre. Jusqu'à ce que sa hiérarchie découvre ses galaxies spirales. C'est incroyable. Je me rappelle, un jour, il y a une Américaine qui était en stage dans ce labo qui tombe sur une image de ce genre. Et Descamps lui dit, oui, c'est une image de galaxie que j'ai été chercher dans une base de données. Elle me dit, c'est pas vrai, je les connais toutes. Vous me racontez des blagues. Et c'est là que le pot-toros a été découvert. Il a été convoqué par la hiérarchie en disant, arrêtez vos conneries. Donc, ça a été fini. Alors, il y a une chose, c'est qu'on avait obtenu la structure à grande échelle de l'univers. On avait obtenu également des modèles de galaxies confinées par leur matière. Qu'est-ce qui se passe quand on les fait tourner ? Alors, quand on les fait tourner, il fallait un modèle théorique pour ça. Et là, vous avez le type de travail que je publiais avec les Schneirovitz. Et ici, vous avez l'équation de la Zoff. Et ça, c'est amusant parce que c'est un produit. Oh là là. Bon, ça n'a pas l'air d'aimer le deuxième bouton. Bon, ça y est, ça marche. Bon, voilà. On n'utilisera pas le truc central. Donc, vous voyez en bas, en rouge, c'est la première solution mathématique exacte de l'équation de la Zoff couplée à Poisson. Voilà. Et ça, un jour, j'ai montré ça à Villani, mais ça n'a pas beaucoup interpellé. Il faudra un jour que je reprenne tout ça. Et ça, ça a 50 ans. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas continué ? Parce que les travaux suivants étaient refusés. Alors, avec tout ça, voilà les courbes de rotation qu'on obtenait. Alors, je les ai représentées avec ces marges d'escalier qui correspondent aux résolutions qu'on avait avec les ordinatures de l'époque. Alors, j'ai repris ces travaux-là il y a deux, trois ans. C'est très intéressant. Et je dirais même la chose suivante, c'est que s'il y avait un étudiant qui voulait faire une thèse de doctorat là-dessus, mais la thèse, elle est déjà faite. Il n'y a plus qu'à rédiger, à signer, à publier. Je ne trouvais personne. Mais en plus, un étudiant qui voudrait se lancer là-dedans, il serait marqué immédiatement par toute la communauté astrophysique. Ce n'est pas possible. Et même, comment envoyer des travaux comme ça à publier ? Les galaxies, ce sont des objets qui habitent dans des espaces à cette dimension, pas à quatre. Pourquoi à cette dimension ? Parce que c'est complètement en dehors de l'équilibre thermodynamique. Mais envoyer ça, je me rappelle quand j'ai envoyé des trucs de ce genre dans des revues dans les années 80, la réponse était « sorry, we don't publish speculative work ». On ne publie pas de travaux à caractère spéculatif. Et j'ai enverré ça dans des revues. Ils ne comprendraient même pas. Parce que ce n'est pas dans leur champ. Alors, j'ai refait des calculs. Oh là là ! J'ai refait des calculs. Et là, vous voyez, on a la densité de la galaxie à gauche. En vert, on a cette densité de masse négative. avec sa lacune. Et on a le palier de vitesse. Tout ça, ça marche très très bien. Alors, donc... Oui, il y a... Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe, alors ? J'ose plus toucher au bouton. Donc, ce garçon-là, je lui donne des conditions initiales en disant « faites tourner ce bazar ». Et quand j'ai dit « je donne les conditions initiales », ce n'est pas la structure spirale. On a une galaxie qui a une symétrie sphérique qui tourne à l'intérieur de sa masse négative. Et là, voilà, qui forme immédiatement une spirale barrée avec deux bras. Et il y a une chose, c'est que cette spirale va perdurer pendant 30 ou 40 tours. Alors, si vous connaissez un peu le milieu astrophysique, vous saurez que depuis 50 ans... Par exemple, je voyais récemment une vidéo de Françoise Combes qui disait « on est toujours à la recherche du phénomène qui permet à la structure spirale de perdurer ». Parce que qu'est-ce qu'on savait faire ? Eh bien, simplement, introduire la structure spirale en tant que condition initiale. Et puis, on lance tout ça. Et au bout d'un tour ou deux, elle se dissipe. Elle se dissipe. Pourquoi ? Parce que la structure spirale, c'est une structure dissipative. Simplement, comment dire... Imaginez que vous vouliez comprendre comment marchent les vagues de la mer. Alors, vous mettez les vagues de la mer comme condition initiale. Et puis, vous lancez. Et si vous oubliez le vent, ça va s'aplatir. Et actuellement, les astrophysiciens avec la structure spirale, ils n'ont pas compris que c'était une structure dissipative qui a besoin d'un autre milieu avec lequel interagir. Sinon, ça disparaît, quoi. Je vous dis, j'ai fait un dessin, je ne sais pas si on le verra apparaître. On a encore des ennuis avec ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, des faux contacts. Bon, alors, j'ai été obligé de vous expliquer ça. On voit un coup. Oui. Oui, la meilleure façon de voir la structure spirale, vous avez tous des baignoires chez vous. Vous mettez un peu d'eau au fond de votre baignoire, quelques millimètres seulement, puis vous enlevez la bonde. Donc, à ce moment-là, l'eau va s'écouler. Et puis, c'est instable, ça va prendre un écoulement spirale. Et bien, au moment où vous avez les dernières secondes d'écoulement, vous allez voir apparaître cette structure spirale. Et elle vient de quoi, cette structure spirale ? Elle vient de l'interaction entre l'eau qui s'écoule avec la baignoire. Si vous enlevez la baignoire, il n'y a plus d'onde. C'est pareil. Si vous enlevez le vent, il n'y a plus de vague de la mer. Enfin, toujours est-il qu'on obtient ce film qui, donc, a 28 ou 35 ans ? Alors, dès qu'on se voit intimé l'ordre d'arrêter ce genre de choses, moi, j'essaye de publier ces travaux dans la PSJ. Pareil, désolé, on ne publie pas de travaux spéculatifs. Or, quand on est au CNRS, on doit produire du travail publié. Vous avez le problème de publication ? Soit vous êtes complètement dans la mouvance générale, vous êtes dans un labo, votre patron co-signe, tout va bien. Soit alors, par exemple, je vous donne un exemple, le premier travail que j'ai publié qui est vraiment lié à la cosmologie, c'était dans Nouveau Chimento. Il y a eu 49 essais avant. Parce qu'à cette époque-là, il faut taper l'article à la machine, dessiner les courbes, etc., photocopier. Vous envoyez ça à une revue, vous avez la réponse à moi après. Alors, vous protestez, vous avez la deuxième référie, ça fait deux fois, ça fait deux mois. Après, vous essayez plusieurs revues. Par exemple, pour la structure spirale, j'ai essayé pendant un an ou deux. Puis au bout d'un an ou deux, on arrête, ce n'est pas la peine. On est obligé de se dire que ce n'est pas la peine de travailler dans ce domaine parce que je vais mettre à tenter pour faire le travail et je vais mettre dix fois plus de temps pour le publier. Donc, ce n'est pas possible. Alors, ici, voilà, ici, vous voyez ce que j'avais demandé à Frédéric Descamps, c'est-à-dire de porter le moment cinétique de la galaxie en fonction du temps. Et vous voyez que ce moment cinétique disparaît. On voit bien qu'il y a un phénomène de frottement. Ça y est ? Voilà la spirale dans la baignoire. Il y a une situation plus simple. Vous allez au premier café du coin, vous prenez un café, vous faites tourner, la crème fait une forme spirale. C'est sûr que si vous enlevez la tasse, il n'y a plus de spirale. Voilà. Bon, en espérant que ça a marché. Donc, voilà, un système comme ça, c'est carrément accessible à une maison de la culture, à un lycée. Vous vous rendez compte ? Imaginez un truc bien propre comme ça, avec une injection d'eau à l'extérieur. La villette pourrait faire une chose comme ça. On verrait la structure spirale. Alors, voilà, la structure spirale. Et même ce qui était extraordinaire, dans les dernières semaines où Descamps travaillait, on avait fait des essais en augmentant la densité du confinement. Et à ce moment-là, on voyait le passage d'une spirale à une galaxie en forme de volant. Donc, on avait même la possibilité, un, de savoir comment les spirales se formaient, deux, de savoir comment elles évoluaient. Et tout ça, ça date de 30 ans. 30 ans de silence. Alors, quand est-ce que ça reprendra ? Je ne sais rien. Alors, maintenant, vous avez vu, on est parti d'hypothèses heuristiques sur le globe force. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Une explication pour la structure à grande échelle de l'univers. Ensuite, le confinement des galaxies. Bon, ça marche. Ensuite, ce phénomène de grid-tripleur, cette partie de l'espace qui repousse les galaxies. Bon. Ensuite, il y a un modèle mathématique de galaxies qui est self-consistent. Bon. Ensuite, ça donne les courbes de rotation. Ensuite, ça donne la structure spirale. Ensuite, ça donne l'évolution des galaxies. Ensuite, ça donne les effets d'antigravitationnels négatifs qui correspondent aux observations pour les amas et pour les galaxies. Ensuite, ça explique pourquoi on observe des galaxies naines alors qu'elles ne le sont pas. Ensuite, ça explique où est l'antimatière primordiale. Et ensuite, ça explique la nature de ce composant. Parce qu'effectivement, l'idée de Sakharov, c'est que cette antimatière, elle était dans un univers jumeau. Non, ce n'est pas un univers jumeau. C'est cette partie de notre univers qui correspond aux masses négatives. Et vous savez, au point de vue géométrique, on verra ça tout à l'heure, c'est un peu comme si on disait une hypersurface, elle a un endroit et un envers. Quand vous prenez une feuille de papier, vous discutez. Vous avez des objets qui circulent sur une face et des objets qui circulent sur une face. Ils ne se rencontrent pas. C'est une bonne image de cette circulation de masse positive, masse négative. Maintenant, là, il y a quelque chose d'intéressant. Point numéro 12, ça explique quelque chose qui maintenant commence à être abordé par le télescope Webb. Pour l'histoire de la naissance des galaxies, vous avez vu que les astrophysiciens pensent que les galaxies qui naissent d'abord, ce sont des naines. Donc, si ce sont des naines, il faut qu'il y ait beaucoup de fusion pour que ça donne les galaxies d'aujourd'hui. Quand on a mis le télescope James Webb en orbite, on s'attendait à trouver plein de naines en interaction. Ce n'est pas du tout ce qu'on a trouvé. Et même il y a quelques jours, vous le savez peut-être, on a une photo d'une galaxie qui est à 11 milliards d'années de lumière qui est entièrement formée avec sa structure subérale et qui ressemble à la Voie lactée. Donc, vous voyez, les astrophysiciens considèrent que c'est un grand progrès parce qu'il y a quelque chose qui est contredit complètement la théorie. Ils vont être venus de se remettre au travail. Là, c'est quand même quelque chose qui conforte le modèle Janus. Et dans ce modèle-là, ce qui se passe, c'est que les conglomerats de masse négative se forment très vite. Moins de 100 millions d'années, ils se forment et quand ils se forment, ils repoussent la matière dans une structure lacunaire. Ça veut dire que selon ces plaques, il y a une rétro-compression qui est d'un côté. Les plaques sont prises en sandwich entre deux structures négatives. Et à ce moment-là, il y a une montée en température. Et cette montée en température, ce n'est pas 1000, 2000 degrés, c'est carrément des rayons X. Donc, on a ces plaques qui sont très violemment comprimées et à ce moment-là, elles peuvent se refroidir radiativement très efficacement. Il n'y a pas mieux que des plaques pour se refroidir radiativement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais par exemple à l'inverse que les conglomérats se faisaient aux idos. Ils restent faisaient aux idos. Pourquoi ? Parce que la quantité de chaleur qui est collectée varie comme le cube du rayon. Par contre, le radiateur varie comme le carré. Donc, plus un objet est massif, plus long va s'écouler du temps avant qu'il puisse se contracter. Et là, la contraction est instantanée. Donc, la prédiction que je fais, les galaxies se naissent toutes en même temps dans les premiers 100 millions d'années. Et c'est pour ça que moi, j'ai vu une astrophysicienne qui montrait une galaxie informe en disant ça, c'est une galaxie en train de se former. Pas du tout. Elle n'est pas en train de se former. Elle est en train de se disloquer. Les galaxies ne se forment plus. Par contre, ce qui est exact, c'est qu'elles fusionnent. Il y a des galaxies de forte masse. Il y a eu des problèmes de cannibélisme. Alors, donc là, il y a cette idée. Mais est-ce que vous vous rendez compte avec les moyens de calcul qu'on a actuellement, ce qu'on pourrait faire comme simulation là-dedans ? C'est extraordinaire. De toute façon, tout le modèle Janus, c'est un immense chantier dans lequel il y a un bonhomme qui travaille seul depuis 45 ans. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors, voilà, vous avez vu, ça, c'est les premières images qui émanent du télescope James Webb. Grosse surprise, il y a beaucoup de galaxies. En plus, elles n'ont pas l'air d'être en interaction. Voilà. Voilà. Webb révèle une galaxie avec 11 milliards d'années. Très bien. Bon. Alors, maintenant, on arrive à la partie intéressante de cet exposé. Est-ce qu'on ne pourrait pas introduire ça en créant un modèle géométrique ? Alors, modèle géométrique, voilà le modèle classique, l'équation d'Einstein, la relativité générale. Question, est-ce que je peux mettre des matières négatives dans la relativité générale ? En 1957, l'éocosmologique Hermann Bondy apporte la réponse, c'est non. Pourquoi c'est non ? Eh bien, parce que quand vous prenez une masse positive, elle attire les masses positives avec la Louis-Newton. Très bien. Le problème, c'est que non seulement elle attire les masses positives, mais si vous mettez des masses négatives, elle les attire aussi. Pourquoi ? Parce que dans l'équation qui est en haut, l'équation d'Einstein, vous avez la source ici et là, vous avez l'effet. si la source est positive, ça attire. Si la source est négative, ça repousse. Vous voyez, les masses positives attirent tout. Elles attirent aussi bien les masses positives que les masses négatives. Alors, voilà, donc les masses négatives, je les ai représentées en vert, elles sont attirées aussi. Alors maintenant, j'inverse ça, je prends une masse négative, elle repousse les masses négatives, mais elle repousse aussi les masses positives. Donc à ce point-là, on a un schéma d'interaction qui est le suivant, vous le voyez. Vous avez les masses positives qui s'attirent, les masses négatives qui se repoussent. Et alors en bas, vous avez cette espèce d'horreur qui est que la masse positive attire la masse négative, mais elle est repoussée par la masse négative. Donc là, on a une violation du principe d'action-réaction et une violation du principe d'équivalence. On ne peut plus faire de physique là-dedans. Donc la conclusion en 1957, c'est que les masses négatives n'appartiennent pas à la physique, elles sont tombées. Bon. Alors, effectivement, voilà le phénomène en particulier qui a pris auquel on a donné le nom de phénomène de Runaway. Le phénomène de Runaway, vous mettez deux masses plus M et moins M opposées. La masse positive, elle est en rouge. La masse négative, elle est en vert. Eh bien, la masse positive fout le camp, poursuivie par la masse négative. Toutes les deux acquièrent une vitesse uniforme d'accélération et l'énergie est constante. Pourquoi ? Parce que l'énergie cinétique de la masse négative, elle est elle-même négative. Encore une fois, autre paradoxe, on ne fait pas de physique avec une chose pareille. Bon. Alors à ce moment-là, si ça ne marche pas avec Einstein, voilà ce qu'on voudrait faire. On voudrait avoir ce genre de loi. Et ça ne colle pas avec la réalité générale. Donc solution, on va introduire une deuxième équation de champ. Pourquoi on introduit une deuxième équation de champ ? Parce qu'une équation de champ, ça explique la façon dont réagissent certaines particules à un champ. Et là, l'équation rouge, c'est les particules rouges. Comment réagissent les masses positives ? En vert, c'est comment réagissent les masses négatives ? Elles réagissent différemment. Alors, la première à avoir produit ce système d'équation couplée, c'est Damour et Cogan en 2002 avec un article de 40 pages dans Physical Review Day. Alors effectivement, ici, vous allez trouver à droite des termes sources. Ça, c'est la masse positive. Ça, c'est la masse négative. Et puis ici, un terme avec un petit T bleu qui représente la façon dont les masses négatives sont perçues par les masses positives. et puis ici en bas, la façon dont les masses positives sont perçues par les masses négatives. Alors, ce terme interaction, tout le problème, c'est d'arriver à les déterminer. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour obtenir cette loi d'interaction, le système d'interaction a dû être écrit de cette façon-là. Et la clé là-dedans, importante, c'est le signe moins qui se trouve là. Et ce signe moins, on va voir que ça redonne toutes les lois d'interaction en question. Et ici, il y avait une contrainte mathématique qui devait satisfaire les équations. Elle devait satisfaire les équations de Bianchi. Et pour qu'elle satisfasse les équations de Bianchi, il fallait donner au tenseur d'interaction une certaine forme. Ce n'est pas le tenseur classique, c'est le tenseur T chapeau dans lequel les termes de pression ont des signes inversés. Alors, voyons, qu'est-ce que j'ai mis ? Ah oui, il y a aussi une chose étrange. Pourquoi est-ce qu'on a ces rapports des déterminants des métriques ? Vous savez, je ne peux pas rentrer dans le détail là-dedans parce que ça, c'est vraiment des maths. J'ai expliqué dans des vidéos que j'ai faites, etc. Disons que ce système-là satisfait les conditions mathématiques en question. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, quand je suis là, ça, c'est les équations Janus. Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai que de la masse positive ? Alors, quand je n'ai que de la masse positive, ce terme-là, il disparaît et il me reste ça. Et il me reste ça. Et qu'est-ce que c'est que cette équation en haut ? C'est l'équation d'Einstein. Autrement dit, l'équation d'Einstein, c'est une des deux équations Janus quand il n'y a que de la masse positive. Donc, la conclusion, c'est que ce modèle-là va donc satisfaire toutes les observations qui sont classiquement liées à la relativité générale. L'avance du périlé de Mercure, les effets de l'antique gravitationnelle, donc ça colle. Pas simplement, c'est complètement compatible avec la relativité générale puisque c'est une extension de la relativité générale. Alors ensuite, voilà, monsieur Einstein, donc on est déjà au point numéro 13. Ça case avec toutes les observations classiques de la relativité générale. Alors on revient aux équations Janus puis on se dit qu'est-ce qui se passe si je n'ai que de la masse négative ? Alors à ce moment, je suis comme ça. Et qu'est-ce que ça va me donner un truc comme ça ? Alors ça, c'est intéressant, regardez, parce qu'ici, la source, c'est les masses négatives. Ça veut dire qu'ici, j'ai une matrice et les termes de masse vont être négatifs. Roux est négatif. Donc je pourrais dire schématiquement que T est négatif. Mais comme il y a un signe moins qui est devant, moins par moins, ça fait plus, ça me donne une attraction. Et c'est ça que n'a pas compris l'académicien d'amour dans l'article qu'il a publié sur son site le 28 décembre où il explique d'après les équations de Janus, Petit dit que les masses négatives s'attirent. Alors en fait, il est bien connu qu'elles se repoussent. Il n'a pas compris. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Alors ensuite, avec ça, on a le phénomène du Gris-Tippeler, cette lacune dans la masse. Ah oui ! Alors là, après, vous savez qu'en relativité générale, on ne sait extraire de l'équation d'Einstein que deux types de solutions. Soit ce sont des solutions stationnaires et à ce moment-là, elles sont soit asymétries sphériques, soit axisymétriques, ça correspond aux métriques de Schwarzschild ou aux métriques de Kerr. Soit alors, si on veut être un stationnaire, alors on ne sait faire qu'une seule chose, c'est être homogène et isotrope. Donc là, tout à l'heure, on a imaginé ce loi de force, on était en stationnaire. Maintenant, on va essayer de voir ce que ça donne pour l'évolution du cosmos à the world, dans son ensemble. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que deviennent les équations ? Eh bien, ici, vous avez le rapport des facteurs d'échelle au cube, comme ceci. Et ces équations, il faut qu'elles satisfassent les conditions de Bianchi, les conditions mathématiques. Eh bien, elles le font et quelle est la condition à satisfaire ? Regardez bien, boum, c'est la conservation de l'énergie. Et quand on manipule un petit peu l'arrivée générale, vous savez qu'avec l'équation d'Einstein, on se retrouve à un moment avec deux équations et pour que ça colle, eh bien, on arrondit ces deux à trois égales constantes, conservation de la masse ou conservation de l'énergie. Et là, on a conservation des deux. C'est intéressant. Et là, à ce moment-là, comme on avait vu qu'on avait une structure lacunaire quand la masse négative était très importante, eh bien, on se dit, on va faire la chose suivante. On va supposer que le rho C2 à trois vert, c'est la masse négative, plus importante. Donc, on a un cosmos où la masse négative domine. Alors, si la masse négative domine, là, c'est Degoscini qui avait fait les calculs, eh bien, on a l'explication de l'accélération de l'univers, de l'expansion, et ça colle magnifiquement avec les données observationnelles. Et ça, ça constitue le point numéro 14. Ça m'aimais quand même de réfléchir. Alors là, j'ai fait un dessin qui représente les deux façons dont les cosmos réagissent. C'est un truc complètement paradoxal. D'abord, les facteurs d'échelle sont différents. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'entre deux objets adjacents, les distances ne sont pas les mêmes. Les distances sont plus importantes dans le monde positif que dans le monde négatif, ce qu'on voit avec ce petit schéma comme ça. Voilà. Et alors, ensuite, le cosmos positif a une accélération qui s'accélère, a une expansion qui s'accélère, alors que le cosmos négatif, au contraire, il obéit une équation de Friedman. Bon. Alors, pourquoi comprendre ça ? Je veux dire que c'est un peu comme la phrase de Mary Poppins, calculer, il n'y a rien à voir. C'est ce que donne le modèle. bon. Alors, maintenant, il y a un autre point qui mériterait un large développement, mais je vois que j'ai déjà dépassé une heure, vous voyez, c'est pas grave. Et à ce moment-là, vous savez qu'on a eu des images, des objets hypermassifs qui sont au centre de l'univers. Ces objets hypermassifs, les masses estimées, c'est 4 millions de masses solaires et 6,5 milliards de masses solaires. Ces masses solaires, elles sont fiables, puisque ça correspond à le Newton. On a des objets et puis on sait mesurer la vitesse de rotation des étoiles autour de ces galaxies. Quand elles se baladent à 2 000 ou 4 000 km secondes, il y a forcément un objet au centre qui est très massif. Donc, le fait que ces objets hypermassifs existent, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on présente ces objets, des gens avec la voix tremblotante ont dit nous vous présentons les premières images de trous noirs géants. Je ne peux pas rentrer dans ce détail, mais le modèle Janus vous offre une interprétation complètement différente des choses qui fait que lorsque des objets très massifs entrent en criticité, la masse s'inverse au centre et cette masse est éjectée. Ce qui fait qu'à ce moment-là, l'objet résiduel, j'ai appelé ça un plug star. Vous savez, plug, ça veut dire une valve, une bonde et la bonne image, c'est une chasse d'eau. Vous allez chez vous, vous prenez un seau d'eau et vous essayez de faire déborder une chasse d'eau. Ce n'est pas possible. Quand vous rajoutez de l'eau, elle fout le camp dans la partie centrale. Et là, c'est pareil. Et dans ces objets-là, qui ont beau faire 4 millions de masse solaire, il y a une partie centrale dans laquelle toute apport de masse est immédiatement évacuée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça prédit ? Ça prédit un redshift gravitationnel Z égale 3. C'est-à-dire que le rapport entre la température maximale et la température maximale est égal à 3. Alors, vous regardez la galaxie de droite, le valeur, c'est pile 3. Celle de la galaxie de gauche, c'est 3,1. Alors, on attendra avec impatience les images des objets hypermassifs numéro 3 à numéro 4. Si le rapport des températures, c'est encore 3, peut-être qu'on se posera des questions. Voilà. Alors, voilà justement l'image par exemple d'une étoile à neutrons de 2,5 masse solaire, elle a effectivement une partie centrale assombrie, mais le rapport de température n'est pas infini. C'est un rapport de 3. Bon, ah, ce n'est pas fini. Alors, effectivement, on avait dit tout à l'heure qu'on avait un paradoxe qui était le fait que le CMB, le fond de rayonnement cosmologique était uniforme et l'interprétation classique, vous rappelez, voilà ce fond de rayonnement, voilà ce paradoxe qui est le fait que l'onde électromagnétique émise par ces objets se propage à la vitesse C alors que l'univers est en expansion beaucoup plus rapide. Donc, ça n'explique pas pourquoi l'univers est homogène. Et la réponse a été fournie en 89 par l'INDE, c'est l'inflation. À 10 mois, 33 secondes, le cosmos s'est détendu d'un facteur d'insuffisance 26. Alors, s'il se détend comme ça, qu'il y a un champ de force, et ce genre de force, il est dû à un objet qui s'appelle l'inflaton. Et si vous cherchez à vous renseigner un peu autour de vous, vous verrez, il y a autant d'inflatons que le chercheur qui travaille sur le sujet. Et comment est-ce que ces inflatons... Vous voyez, il y a quelque chose de magique. Alors, là où c'est amusant, c'est qu'en 88, j'ai publié dans Modern Physics Lasers A un modèle de cosmos à vitesse de la lumière variable. Et à ce moment-là, on a une vitesse de la lumière qui était infinie au moment du Big Bang et qui décroît. Alors, pourquoi est-ce que c'est une situation de ce genre ? Eh bien, quand vous prenez notre physique, elle dépend d'un certain nombre de constantes. Vous avez la vitesse de la lumière, la constante de Planck, la constante de gravité, la charge électrique, les masses. Il faut rajouter la permérité magnétique du vide. Et là, vous rajoutez un facteur d'échelle spatiale et un facteur d'échelle de temps. Et au départ, les deux univers sont parfaitement symétriques. Ils sont parfaitement symétriques dans ce régime à constantes variables. Il y a une instabilité qui fait que chacun acquiert son lot de constantes. Alors, voyons voir. Oui, alors, j'aurais pu reproduire l'article que j'ai publié en 88. Il y a un paradoxe assez amusant, c'est que j'ai apporté la réponse théorique au problème en 88 alors que la question n'avait été soulevée qu'en 89. C'est assez rare qu'on apporte une réponse avant que la question soit posée. Bon, c'est comme ça. Alors, donc, à ce moment-là, si A est le facteur d'échelle, vous voyez que la vitesse de la lumière varie comme 1 sur racine de A, H varie comme à 38, etc. Voilà toutes les variations de ces constantes. À ce moment-là, on pourrait dire, mais il y a des tas de publications qui ont été faites dans ces années 80-90 où on disait, on a essayé de varier ceci et ça ne marche pas. C'est vrai que vous faites varier la vitesse de la lumière, tout ça, ça va intervenir, par exemple, dans la constante de structure fine, ça va intervenir dans la constante de Rydberg, dans l'état de constante. Donc, à ce moment-là, la conclusion, c'est qu'on essaie de faire varier la vitesse de la lumière, les atomes peuvent pas se former. On essaie de faire varier la constante de gravité, les galaxies peuvent pas former. Donc, rien ne marche. Et moi, j'étais très copain avec Jean-Claude Péquer, académicien, voilà, et on en discutait à l'époque et la conclusion, c'était, ces constantes, où elles varient conjointement et toutes ensemble, où elles ne varient pas du tout. Quelle sera la règle qui va régler ces variations ? Eh bien, ces variations, elles vont rendre toutes les constantes de l'équation de la physique invariante. Alors, les équations, vous avez l'équation de Maxwell, vous avez l'équation d'Einstein, vous avez l'équation de Boltzmann, toutes ces équations-là, vous les écrivez. Vous savez, quand on est physicien, on fait une chose qui consiste à écrire les équations de manière adimensionnelle. Vous vous rappelez, pour faire apparaître la constante de Planck, la constante de Sitz, cela, vous rendez tout ça dimensionnel. Donc, les longueurs, X, ça devient Z sur A, le temps, c'est T sur A, etc. Vous rendez tout ça dimensionnel et puis, vous manipulez ce système en disant, est-ce que je n'aurais pas une règle qui rendrait tout ça invariant ? Eh bien, la règle, la voilà, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une et à ce moment, on dit, bon, vous savez, imaginez quelqu'un qui voudrait mesurer la longueur d'une table en fer avec une règle en fer. Eh bien, si la table se dilate mais que la règle se dilate aussi, il ne pourra voir aucune dimensionnel. Et là, vous avez un problème, c'est que les constantes varient mais que les instruments de mesure qui vous permettent de mesurer ces variations sont fabriqués avec ces mêmes équations. Donc, si on dit aux gens, est-ce que je peux envisager un système permettant de mettre en évidence cette variation, ce n'est pas possible. Alors, à ce moment-là, quel est l'argument qui permet d'invoquer ça ? C'est l'homogénéité de l'univers. Pourquoi l'homogénéité de l'univers ? Parce que vous avez un truc, c'est que lorsque on est en régime de constantes variables, eh bien, l'horizon varie comme R. Formidable. Donc, l'univers est toujours hémogène. Donc, c'est une réponse alternative au modèle de l'inflation. Seulement, ça reprendra aussi un sacré saut paradigmatique. C'est d'imaginer que lorsqu'on rentre dans l'air radiative, les constantes se mettent à dériver. Voilà. Bon. Alors, je crois que voilà comment varient ces constantes. Vous voyez que la constante de Planck diminue, la constante de gravité C diminue aussi. Par contre, la charge électrique et la masse augmentent. Et ici, j'ai représenté une valeur 1, c'est-à-dire qu'elles prennent leur valeur nominale au bout d'un certain temps, ce qui fait que nous sommes maintenant dans un régime où les constantes ne varient plus. Elles varient lorsqu'on est dans le cosmos à très haute énergie. Voilà. Alors ça, c'est encore à faire rentrer dans la compréhension du cosmos dans son passé lointain. Je ne sais pas si on y arrivera. Vous vous rappelez, ça c'était le cosmos avec ses constants et ici, vous avez le constant avec ses variables. Alors ça, ça constitue un argument supplémentaire. Maintenant, il y en a un autre, je crois que c'est le dernier. Vous savez, on a des fluctuations dans ce cosmic background, fluctuations qui font 10 moins 5 secondes. Alors, il y a une façon de l'interpréter avec des calculs qui font intervenir à 10 ou 20 paramètres libres. Là, c'est quelque chose de complètement différent. Si on a deux univers qui interagissent, je les représente un petit peu comme ces deux nappes. Et dans ces deux univers, l'instabilité gravitationnelle joue. Et cette instabilité gravitationnelle, elle existe aussi dans le gaz de photons. Alors simplement, c'est vrai que c'est une question que je m'étais posée il y a 50 ans comme étudiant. On peut se dire, vous savez, quand on étudie l'instabilité gravitationnelle, on va tomber sur une longueur qui s'appelle la longueur de jeans. Par exemple, quand on prend le milieu galactique, on va trouver une longueur de jeans qui vous donne la taille des amas de gaz, etc. Mais quand on prend les photons, on obtient une longueur de jeans qui est l'horizon. C'est-à-dire, effectivement, il y a des fluctuations, mais vous ne pouvez pas les voir, c'est tout. Donc, pourquoi s'intéresser à des fluctuations qui sont inobservables ? D'accord ? Elles sont inobservables. C'est-à-dire, ici, j'ai représenté ces fluctuations de température, de rayonnement dans le monde positif. Et ici, nous habitons là, mais notre vision se limite à l'horizon. On ne peut pas voir ce qui se trouve autour. Et c'est la même chose dans le monde négatif, mais dans ce monde négatif, les horizons cosmologiques sont sans faux plus petits. Donc, autrement dit, ces deux instances interagissent et les instabilités gravitationnelles dans le milieu radiatif qui est très faible dans le monde négatif donnent son impression dans le monde positif. Donc, pour moi, les fluctuations du CMB correspondent à la trace fantomatique de l'univers négatif qui se trouve derrière. Et à ce moment-là, ça permet d'évaluer les facteurs d'échelle. Et à ce moment-là, on trouve que le rapport des facteurs d'échelle, c'est de l'ordre de 100. et comme dans cette façon de varier, on a le facteur d'échelle qui varie comme l'inverse du carré de la vitesse de lumière et bien à ce moment-là, le rapport des deux vitesses de lumière, c'est 10. Donc, on a un univers négatif où les distances sont 100 fois plus petites et où la barrière luminique est 10 fois plus élevée. Autrement dit, si on arrive à créer un véhicule qui peut inverser sa masse et qui va donc suivre les géodésiques de ce univers négatif, le gain en temps de voyage est d'un facteur 1000. Donc, les voyages interstellaires deviennent non-impossibles et c'est peut-être la source de mes ennuis. Je crois que, vous voyez, voilà. Donc, ici, vous avez schématisé les fluctuations dans le monde négatif et le fait que ça crée son impression dans le monde positif. Là, vous avez le rapport des longueurs de jeans et ici, le rapport des vitesses de la lumière qui est dans l'ordre inverse qui donne 10. Bon, voilà. Je crois que là... Alors, maintenant, quelle va être... Une heure et quart. Disons, quelle va être la suite des événements ? Bon, ben, on va continuer. Et... Il faut arriver à percuter dans les revues centrales. Et la revue qui est la forteresse dans laquelle publiait Unshyne et compagnie, c'est Physical Review Day. Et depuis 2021-2022, il y a eu trois tentatives. La réponse, c'est non-suitable. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors, donc, la solution, ça consiste à faire toute une suite d'articles. Puis, si on a six ou sept articles qui sont non-suitables, peut-être que les gens se posent des questions. Parce que la réponse, c'est oui, mais vous n'arrivez pas à publier dans des revues. J'ai quand même publié dans la servante de revue Astrophysic and Space Science, Monarche, Magnificatrice A, Neo-Chimientou. Mais ça a été une galère par aussi, vous imaginez. Alors, déjà, arrivé à publier, disons qu'on peut sélectionner Physical Review Day, Nature Astronomy, Astrophysical Journal, Monsignotis. Ces quatre revues-là. Après, bon, sur le net, moi, je vais commencer à rédiger tout ce que je peux mettre sur mes travaux avec des annexes, avec tous les détails de calcul. Puis, comme vous savez maintenant qu'il y a des traducteurs automatiques qui marchent très bien quand on fait des textes avec sujet, verve, complément, ça va être traduit en allemand, en polonais, en tchèque, en tout ce qu'on veut. Je mettrai ça dans la nature comme on jette des bouteilles à la mer. Je peux faire autrement. Alors, ensuite, là, c'est un problème de maths auquel je vais m'attacher. Les objets supermatifs qu'on observe, ce n'est pas lié à l'accrétion, ce n'est pas l'instabilité gravitationnelle qui les crée. Moi, je pense que c'est des fluctuations conjointes des métriques. Mais ça, je n'ai pas encore fait. Bon, il y a une théorie des zones gravitationnelles en biométrique à faire. Le modèle mathématique de Galaxie, il attend quelqu'un qui voudrait faire ça de ce docora avec. Je ne sais pas si on le trouvera. Je ne sais pas pourquoi. C'est un ami qui a mis ça. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'exposé, il est terminé. Alors, vous avez peut-être vu une chose, c'est que sur scène, j'ai mis tous ces noms. Alors, ces gens-là, je ne les ai pas sommés de venir m'apporter la contestation devant un public, mais simplement en séminaire. Or, tous les séminaires ne sont fermés depuis des années. Depuis des années. Quand j'écris en disant que je voudrais faire un exposé en séminaire, on ne me répond pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, hier, j'avais loué une salle dans le même local, à la salle Olive, et j'ai dit peut-être qu'on pourrait faire une conférence de presse parce que s'il y a des journalistes, c'est peut-être mieux de ne pas les méjanler avec le public. Donc, à ce moment-là, on a envoyé des invitations à tous les journalistes. Aucun n'est venu et aucun n'a répondu. On ne répond pas à Jean-Pierre Buty. C'est aussi simple que ça. Il y a même un journaliste qui m'a dit écoutez, moi, je comptais venir à votre conférence de presse, mais il y a trois mathématiciens de l'école normale supérieure qui m'ont dit ne vous laissez pas embarquer dans ces trucs de Jean-Pierre Buty. On a montré que ça n'est pas debout. C'est pour ça qu'on a mis une chaise avec X normale supérieure. Alors, il me dit mais ces mathématiciens normal supérieurs, j'ai toute confiance en eux. je lui dis mais est-ce que vous pouvez m'envoyer leur truc ? Alors, il m'envoie le truc et les noms sont caviardés. Je ne sais pas qui c'est. Alors, très vite, je comprends une chose, c'est que ces gens ne comprennent rien à la physique. En trois lignes, j'explique pourquoi c'est un mathématicien. je renvoie. Alors, il dit je vais transmettre ces mathématiciens et puis il n'y a pas de réponse. Ça s'arrête. Et moi, je lui dis mais qui sont ces mathématiciens ? Ah, je ne peux pas dévoiler mes sources. Alors, il y a une chose, c'est une chance et il m'a dit qu'il avait reçu ce document mais combien de journalistes ont reçu des démarches de ce genre de gens qui veulent garder l'anonymat ? Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? On vit dans un monde, vous savez, nous sommes dans une société, je ne sais pas quand je prends la France, elle est en chute libre. L'éducation nationale est en chute libre, l'économie est en chute libre, le commerce est en chute libre. Eh bien, pour ce qui est de la science, cet aspect chute libre, c'est dans le fait qu'il y a des gens qui occupent le devant de la scène et qui vont prendre des baissis pour des lanternes, qui vous racontent que nous sommes en train de faire de grands progrès, etc. Personne ne va dire nous sommes en crise. Alors, face à une question comme celle-là, je trouve choquant qu'on ne puisse pas débattre entre féminaires, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en 2019, l'académicien Thibault Damour décide de se lancer. Il m'envoie une lettre recommandée avec accusé de réception avant domicile en me signalant qu'il vient d'installer sur son site de l'IHES un article où il montre que le modèle Janus est incohérent physiquement et mathématiquement. Et là, il se référait à des équations de 2014 où il restait un petit détail à régler et je lui réponds vous avez raison mais le 1er janvier 2019, je viens de publier dans une revue et un comité de lecture le système d'équation qui résout le problème. Pas de réaction. Je lui propose de monter le voir. Pas de réaction. Je lui envoie tous les détails du calcul. Pas de réaction. Pendant 4 années. 4 années de silence. J'ai écrit à Etienne Gis qui est secrétaire Perpétal qui a mis les sciences. Très poliment. Personne ne réagit. Vous savez, l'Ichnorovitz aurait été vivant et il aurait explosé immédiatement. Ne parlons pas de Grotendik. Oh là là, ça aurait été vite fait. Bon, 4 années, c'est cool. Et pendant 4 années, tous les déportes de séminaires sont formés et en octobre dernier, je vais à Marseille à une conférence donnée par François Scombe avec des tas de gens et il y a un internaute qui lui dit mais quand vous parlez de cosmologie, vous ne parlez jamais du modèle Janus. et François Scombe répond mais c'est normal. Damour a montré que ça ne tenait pas debout il y a 4 ans. Il y a un article. Donc cet article-là, il bloque tout. Alors, au mois d'octobre, après cette conférence, une collègue qui était venue à cette conférence de François Scombe envoie une lettre commandée à Damour avec une vingtaine de co-signataires en disant voilà, nous on connaît Jean-Pierre Petit depuis des années, on sait qu'il a présenté, qu'il a fréquenté Lich Norovitz, Grotendik, Suryau, Morin, etc. On pense quand même que si c'était un charlot, ces gens n'auraient pas perdu leur temps avec eux. Ensuite, il a publié des trucs dans des revues et en plus, il a mis ses calculs de manière très accessible et simplement sur l'aspect algébrique, on ne trouve pas d'erreur. Alors, on vous demande deux choses. Soit vous enlevez votre article, soit vous publiez la réponse de Jean-Pierre Petit au titre de droit de réponse. Comme c'est recommandé à l'accueil de réception qui a déjà des co-signatures, Damour répond. Il répond, il laisse l'article en place qui n'a plus sens. Il en publie un deuxième le 28 décembre 2022. Il intilule carrément incohérence physique et mathématique du modèle Janus. Il résume ça sur quatre points. Il y en a trois qui n'ont pas de sens parce que ça se réserve à quelque chose qui n'existe pas. Alors, le troisième point, c'est carrément une erreur de calcul de toute beauté. L'erreur de calcul, il écrit, contrairement à ce que disent les équations Janus, Petit prétend que les masses négatives s'attirent alors qu'en fait, elles se repoussent. Et il donne un calcul qui ne tient pas debout. Donc, voilà un papier qui est faux. Et moi, je dis la chose suivante. Combien de mois, combien d'années vont s'écouler avant que cet article saute ? Ce n'est pas possible. Il y a donc une lettre commandée qui était envoyée en disant, écoutez, permettez au moins que je publie mon droit de réponse. Et c'est là, si vous voulez, il y a une chose, c'est déjà en 2019, assez vite, un internaute avait présenté ça sous fond de pétition, 18 000 signatures, 6 000 messages de soutien, impact zéro. Il pourrait y avoir 150 000 signatures, ça ne bougerait pas. Alors, c'est là qu'il y a deux ans, je me suis dit, bon, il y a une chose, par exemple, dans cette salle, il y a 250 personnes et là-dedans, il y en a 50 ou 60 qui sont du niveau masqué. Il y a des étudiants, il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs, il y a des enseignants, il y a des agrégés de maths, des agrégés de physique et c'est ces gens-là qui peuvent faire quelque chose et ces gens-là, ils peuvent dire, on a regardé ce que fait Petit, on voudrait avoir une réponse et puis surtout, quand ils montrent que vous êtes trompé dans votre papier, nous, on est d'accord parce que j'ai fait donc une réponse, vous savez, vous retrouvez ces réponses, vous allez sur mon site jambio-petit.org, vous faites slash papers slash cosmo, vous avez tous les papiers. Vous verrez la réponse que j'ai faite à Damour le 5 janvier mais cette réponse, est-ce qu'il y aura un écho ? Vous savez, à l'époque, donc en 2019, j'avais écrit au secrétaire Péoptelle qui a dit des sciences de cette section et TNGIS, pas de réponse. Je lui téléphone il y a un mois, j'ai fini par l'avoir en téléphone, je lui ai dit, mais je vous avais écrit en 2019, oh vous savez, je reçois tellement de trucs, bon, ok, alors j'essaye de parler avec lui et je lui dis, est-ce que vous êtes matheux, vous êtes géomètre, est-ce que je pourrais vous rencontrer pour qu'on discute sur le contexte géométrique et mathématique du modèle Janus ? Il me dit, écoutez, ma réponse est simple, je n'ai absolument pas le temps. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites à l'Académie des sciences ? Vous savez, je fais de l'administration et de la comptabilité. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une chose, c'est que le modèle Janus, vous l'avez bien compris, c'est une révolution. Alors, il y a aussi une chose, c'est que ça a un impact en mécanique quantique. Pourquoi c'est un impact en mécanique quantique ? Ceux qui sont là-dedans connaissent, certains connaissent la mécanique quantique. Vous voyez une chose, c'est qu'il y a des opérateurs d'inversion en mécanique quantique. L'opérateur T pour l'inversion de temps, l'opérateur P pour l'inversion de l'espace. Et à ce moment-là, à cause de la mécanique quantique, ils ont la possibilité d'avoir deux variantes. Ils peuvent être linéaires ou antilinéaires, unitaires ou antiunitaires. Et à ce moment-là, on lit dans tous les bouquins, lorsqu'on prend l'inversion de l'espace, il faut qu'il soit unitaire. Sinon, il y aurait des états d'énergie négative, or ça n'existe pas. Et quand on regarde les inversions de temps, il faut qu'il soit antilinéaire et antiunitaire, sinon il y aurait des états d'énergie négative. Or, ces états n'existent pas. Or, en fait, c'est sûr que les quanticiens ont écrit ça à cette époque, mais depuis 2013, quand vous prenez l'accélération de l'univers, elle est due à une énergie négative. Donc l'énergie négative, c'est une somme d'états d'énergie négative. Donc à ce moment-là, il y a une physicienne qui s'appelle Nathalie Deberghe. En 2013-14, elle réagit à ça. Elle publie un premier pied en disant, c'est curieux, dans l'équation de Dirac, logiquement, les états d'énergie négative sortent. Elle fait la même chose avec Schrodinger. Je remis ciel et terre pour trouver de l'argent pour payer un mi-temps pour elle, pour qu'elle puisse travailler à mi-temps. Ça a marché de septembre 2020 à septembre 2021. Et en août 2021, elle a dit, j'arrête. Alors je vous dis, j'ai besoin d'aide. Et c'est vous qui pouvez changer les choses. Si vous ne faites rien, ces articles resteront sur le site de l'AHES pendant des années. Tout le monde les lira, les journalistes diront, mais d'amour à montrer que ceci. Voilà. C'est tout. Applaudissements. 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 Vous savez, je viens d'avoir 86 ans. Il s'est écoulé 4 ans avant que d'amour réagisse. S'il s'écoule en 84 ans, j'aurai 90 ans. Je ne peux pas vous garantir que dans 4 ans, j'aurai la même vivacité intellectuelle. Donc, il faut que des gens réagissent, sinon c'est foutu. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?